Et en blanc pour le Canada, François Bautier-Brabaud. Et il s'accueille le Messie Lopère. Allez, repêchage chez les garçons aussi avec Loïc Pietri. On connaît le tempérament et qui va tout faire, bien sûr, pour tenter de décrocher pour ne pas repartir sans médaille. Mais attention, le voilà opposé à l'israélien Mouki. Qui n'est pas un perdre rôle l'année. Ah non, non, non. Mais Loïc non plus. Non, non, on a deux anciens champions du monde sur le tapis. Alors Mouki, c'est plus récent que Loïc. Mais bon, c'est deux mecs qui ont prouvé des choses au plus haut. Il est toujours aussi actif même si on a raté. Ah, apparemment, petit problème au niveau du pouce. Loïc Pietri. Alors, finalement, sur l'action, c'est Mouki qui a été crédité dans Wazzari. Je ne sais pas ce qu'il a au pouce, Loïc Pietri, mais c'est comme s'il se le déboîtait, qu'il se le remettait à chaque fois. Ah, c'est possible. Oh, voilà au fini. Ils n'ont rien mis sur ça. Alors, Maté, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a rien au tableau d'affichage. C'est bizarre quand même. Alors, il prend une lunette quand même. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Peut-être que je ne regardais pas l'arbitre, mais peut-être qu'il y a eu un maté avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que Loïc, il a un problème avec son pouce de la main droite. Il n'arrive pas à tenir. Très handicapé. Alors, comme on disait tout à l'heure, en plus, Mouki, il a droit de le faire lâcher à deux mains. Donc, lui, c'est un régal pour lui. Et en plus, si Loïc a une problématique pour serrer la main, ça complique encore la tâche. Mais il est courageux, ce gars. Donc, il va y aller. Il va tenter sa chance, en tout cas. À ça. On revient toujours au même truc de dire qu'on est un peu blessé. Si on décide d'y aller, on décide d'y aller. On assume. Et ça, beaucoup de combattants l'ont compris. Je crois que c'était le pouce. Non, c'est la main. Mais là, c'est son autre main. Peut-être manque d'hydratation dans la salle d'échauffement. Peut-être que c'est simplement des crampes. Des crampes, oui. Et au judo, quand on a des crampes dans les mains, ce n'est pas drôle. Oui, non, j'imagine. Allez, Mouki, essayez d'enchaîner au sol. Non, ça ne donnera rien. Pas d'évolution. Donc, mater de l'arbitre. Et toujours ce Ouazari en faveur de l'Israélien. Et Loïc Pietri toujours en mouvement, toujours aussi volontaire. Même si, voilà, il ne peut pas vraiment défendre totalement ses chances avec... Cette main qui le fait, qui pose problème. Allez, c'est fait. Cette fois, il est passé ce mouvement de Mouki. Deuxième Ouazari, synonyme de Hippon. Loïc Pietri qui doit rendre les armes. La belle incollade entre ces deux grands champions. Et malheureusement, la défaite de Loïc Pietri. Allez, demi-finale. Toujours chez les garçons dans cette catégorie des 81 kg. Avec Shushi opposé à Grigalashvili. Shushi qui a deux chilos contre lui. Et il reste un peu plus de 30 secondes de combat. Il va donc lui falloir trouver une ouverture face aux Géorgiens. La dernière fois... Le Premier League... C'est un score. Allez, c'est tombé aussi. Un vile de moins. C'est un score. Applaudissements. Un retirement des vile, c'est un score. Un bambé. Un bambé. Un bambé. Un bambé. Un bambé. Un bambé. On est dans le golden score Et ça commence à Piquer, à tirer certainement Pour ces champions qui sont en liste Depuis ce matin Ouais, la répétition des efforts Ça fait partie intégrante de l'entraînement Il faut avoir le volume nécessaire Pour répéter 4, 5, 6 matchs Puisque Sur certains championnats du monde Quand il y a énormément d'inscrits Ça peut aller Ça peut aller chercher 6 combats, 7 combats Surtout chez les garçons, les filles un peu moins Mais il faut avoir le volume nécessaire Pour répéter ces efforts là Ça fait des bonnes journées Ouais, ça fait des bonnes journées À la fin À la fin de l'événement Je pense que les 3 quarts Ils sont contents Ils prennent leur sac Ils vont dans leur chambre Ils prennent leur douche Ils vont manger Parce que ça fait du bien Avec les régimes Et après ça se pose dans le lit C'est content Et là tu te dis Ah, j'ai fait une bonne journée Oh là 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 Magnifique Alors Quelle vitesse Ah ouais Grosse vitesse d'exécution Sur l'attaque de Chouchy Et grosse réchappe De Grigalashvili Ah ouais Parce que là Il partait pour en prendre une petite Ce qu'il faut savoir C'est Grigalashvili Il a passé un an Ou deux ans Je crois Dans le club de Grandquevili En Normandie Ouais Il s'est entraîné Il y a un petit centre Qui est dirigé Par Par Paco le Grand Le frère de Hugo Et ils ont Ils ont beaucoup De Bah justement De réfugiés politiques Géorgiens Quelques Mongols aussi Et lui Il y a passé Quelques années Ça se dit comme ça C'est ça Les gens qui habitent en Mongolie C'est ça Nickel En tout cas Blagapar Le déclenchement de Chouchy Il est parti vite C'est parti vite Là il y retourne Avec un peu moins de conviction Oh non Ah non Là il a Il s'enflamme Il s'enflamme un peu Grigalashvili Le combat Il arbitre Il a clémenté un petit truc C'était très ambitieux De sa part De demander Je m'attribue à Wazari Vous n'êtes pas d'accord Bon d'accord Vidéo les mecs Deux Fido partout Grigalashvili en s'impatientant un petit peu En clémentant un peu Exactement Ça dénote un peu son impatience Et peut-être son Oui on a oublié la porte contre Très bon judoka aussi Ce Grigalashvili Il s'engage Il va chercher Le truc c'est un peu un pléonasme Quand on dit judoka géorgien Et qu'on dit c'est un bon judoka Ça fait un peu doublon Parce que c'est vrai que les géorgiens Ils sont étonnants quand même Effectivement ce n'est pas le même style Que les japonais Mais les trois quarts font Très très bien judo Là toute l'équipe géorgienne qui est là Ici c'est très bon judoka Très bon judoka Ça fait un style très complet Ouais voilà C'est un style un petit peu particulier Sur ses levées de face La hanche très fort qui sort Mais c'est un style qui leur appartient Comme dirait Comme ils le disent eux-mêmes Le georgien style Mais c'est un style Qui est très efficace Que je trouve agréable à regarder Ah oui C'est l'engagement qu'ils mettent dans ce qu'ils font C'est des vrais beaux combattants Les géorgiens Il y a de plus en plus de nations Les Ouzbécs sont des très bons judokas Après c'est pareil On peut parler de sensibilité Les gens vont peut-être moins aimer Tout ce qui est Comme le mouvement Que le géorgien vient de mettre Le mouvement de face là Levé Mais c'est très aérien C'est très beau Peut-être qu'il y a des gens Qui aiment moins Qu'un beau Morote Soyunagi Mais c'est toujours aussi compliqué à faire C'est un tempo à respecter C'est un engagement physique à respecter Au service de la technique Donc c'est pas facile à faire Voilà Ils ont un style particulier Mais moi je trouve ça Je trouve ça plaisant à regarder Moi aussi Je suis d'accord avec vous Comme celui-là C'est plus classique Mais c'est magnifique aussi Foujiwara Qui Voilà vous le voyez Qui se qualifie pour la finale Donc Opposé Notre ami Géorgien Et Chimini Il faut faire une très belle finale Dans cette catégorie Des 81 kilos Représenté Mouzbékistan Olda Boyer Olda Pidron Lamps Allez Koubak Qui continue De s'enchaîner Koubak Qui doit regarder 4 minutes 30 De Golden Score Entre le Canadien Et le Brésilien Face à Gauthier Drapeau Ouais ce Canadien Qui Sorti après sortie Il progresse Il progresse doucement C'est tout l'intérêt De participer au tournoi De participer au stage Ça amène Ça amène beaucoup d'expérience Et petit à petit Des gens qu'on voyait Il y a 2-3 ans Ne pas passer Ne pas passer De c'est plus